Aujourd'hui dans Agnès Sanko, on s'intéresse à Donald Trump. Aurait-il déjà perdu l'élection ? La semaine dernière, il devait relancer sa campagne avec un meeting géant. Ça se passait dans l'Oklahoma, on nous avait promis 1,8 million de personnes. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Regardez d'ailleurs la mine déconfite du président américain au retour du meeting. Chemise défaites, cravate défaites, à peine un petit signe. Et contrairement à d'habitude, il ne souriait pas. Juliette, Thomas, on était ensemble au meeting. Et si le président n'était pas content ce soir-là, c'est que la salle n'était pas pleine. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors nous, on avait décidé de camper, parce que c'est toujours très compliqué de rentrer dans ces meetings. D'autant que les médias internationaux ont rarement d'accréditation à cause de l'affluence. Nous, on n'en avait pas cette fois-ci. Et on a donc décidé de dormir avec les supporters. Et en fait, il n'y avait peut-être pas besoin. Oui, parce que Thomas, on était ensemble à l'intérieur. Et c'est toi qui fais les images de la salle à moitié vide. Oui, dès qu'on est rentré, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le stadium peut accueillir 19 000 personnes. Quand on est rentré, on a vu que toute la partie supérieure du stade était vide. Donc, petit problème. Les pompiers, eux, ont fait un décompte. Ils ont dénombré 6 200 personnes dont le ticket a été scanné. Le camp Trump annonce, lui, 12 000 personnes qui seraient placées sous les détecteurs de métaux. La vérité se situe sans doute un peu entre les deux. On était donc autour de 9 à 10 000 personnes. En tous les cas, Thomas, on était loin du compte. Il y a une scène qui était prévue à l'extérieur qui a été immédiatement démontée. Alors, pourquoi est-ce que ces supporters ne sont pas venus, Juliette ? Est-ce que c'est à cause du Covid ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été empêchés ? On a entendu ça côté trumpiste en disant qu'il y avait des manifestants qui ne nous ont pas laissés entrer. Alors, nous, on était sur place et en fait, il y a eu très peu d'incidents. En tout cas, ce n'est pas ça qui peut expliquer le manque de participants. Le Covid, on ne sait pas trop. C'est vrai que les gens n'avaient pas l'air d'avoir très peur du coronavirus puisque presque aucun ne portait de masque. Mais peut-être que ça en a dissuadé certains quand même. Alors, ça en a peut-être dissuadé certains, mais il y avait quand même 8 millions de personnes qui ont regardé le meeting sur Fox News, la chaîne de télévision favorite de Donald Trump. Et Donald Trump, d'ailleurs, le lendemain, était très content de ses chiffres d'audience. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ces questions de chiffres, de nombres, de foules ? Parce qu'il y a un enjeu autour de la popularité de Donald Trump. Est-ce qu'il est en panne ? Alors, clairement, son taux de popularité au niveau national, c'est sûr que ça baisse. Il est passé de 47,3% il y a trois mois à 42% aujourd'hui. Mais attention, c'est un président qui n'a jamais été très populaire. Il a même connu des chiffres bien pires que cela. Oui, Thomas, parce que ce qui est important avec Donald Trump, c'est de regarder le cœur de son électorat. C'est quelqu'un qui ne cherche jamais à élargir sa base. Alors, qu'en est-il, Juliette ? Est-ce que ses supporters sont toujours là derrière lui ? Eh bien, on sent qu'il y a des doutes. Parce que chez les électeurs républicains, le taux de popularité de Donald Trump est passé de 94% fin janvier à 85%. Aujourd'hui, il a donc perdu 9 points. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche exactement ? En fait, il semble que sa base ne lui tienne pas vraiment rigueur pour sa gestion chaotique du coronavirus. Sur le terrain, les électeurs nous disent que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'aurait rien pu faire de plus. En fait, ils lui en veulent plus pour sa gestion des manifestations antiracisme depuis la mort de George Floyd. Attends, Juliette, ça c'est très important. Parce que c'est vrai que Donald Trump a eu une posture très particulière, assez radicale. Il n'a montré aucune empathie avec les manifestants. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que la base de l'électorat de Trump, ce sont en majorité des Blancs. Et selon les chiffres, on a l'impression qu'il perd la main sur une petite partie de cet électorat qui est maintenant convaincu qu'il y a un problème de racisme aux États-Unis. Cette conviction a beaucoup évolué ces dernières années. En 2011, seulement 21% des Blancs considéraient le racisme comme un gros problème de société. Et ils sont désormais 60% à le penser. Et c'est vrai que Donald Trump s'est placé tout de suite sur le terrain de la division plutôt que sur celui de l'unité nationale. Il a utilisé l'expression « la loi et l'ordre » quand les manifestations dégénéraient. Il l'a répété à plusieurs reprises sur Twitter. Alors que chez les Blancs, y compris dans son électorat, on attendait plutôt un message d'apaisement et d'unité nationale. Et puis il y a une autre partie de l'électorat de Donald Trump qui doute. Ce sont les croyants. Et ça, c'est vraiment le socle des Trumpistes. Alors les croyants, depuis le début des manifestations, reprochent à Donald Trump son manque de compassion. Les supporters de Donald Trump n'ont jamais pensé que c'était une personne profondément religieuse. Mais cela semble se traduire aujourd'hui par un manque de confiance. D'ailleurs, il y a un geste de Donald Trump qui n'a pas vraiment plu, y compris à sa base chrétienne. C'est quand il est allé brandir la Bible devant la petite église, juste à côté de la Maison Blanche, celle qui avait en partie brûlé. Il est là, il brandit la Bible, mais il ne prie pas, il ne se recueille pas. Et ça, ça a été interprété, y compris par ses soutiens, comme un geste de communication et pas un geste sincère. Alors attention, parce que même s'il perd qu'un seul pour cent ou deux pour cent de cet électorat évangélique, notamment, ça peut lui faire perdre l'élection. Oui, d'ailleurs, la campagne de Donald Trump l'a bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre en avant le vice-président Mike Pence. C'est un évangéliste convaincu. Il peut donc permettre à Donald Trump de garder cet électorat. Et c'est d'autant plus important que Joe Biden, le probable candidat démocrate, est lui très bon dans ce registre de la compassion. Il s'agenouille aussi très régulièrement pour prier. Il peut donc faire du mal à Donald Trump, y compris dans cet électorat. Donald Trump aurait-il déjà perdu ? Alors si on se fie aux sondages nationaux, c'est vrai qu'il est dans une mauvaise passe. Oui, mais alors attention aux sondages. Pour l'instant, nous avons parlé des sondages nationaux, mais l'élection présidentielle américaine se joue état par état. Notamment dans les états qui sont historiquement indécis, entre républicains et démocrates. Entre autres, il y a le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Ce sont des états que Donald Trump avait remportés en 2016, mais à 10 000 voix près, donc ça se joue à très peu. Et aujourd'hui, Donald Trump y est largement distancié par son opposant démocrate, Joe Biden. Thomas, le point fort de Donald Trump, ça a toujours été l'économie. Est-ce qu'il peut rebondir sur ce terrain-là, sachant qu'aujourd'hui, on est à 40 millions de chômeurs ? Oui, l'économie américaine, elle a été durement touchée par la crise du coronavirus. Mais il y a des petits signes d'espoir. Le mois dernier, l'économie américaine a recréé 2,5 millions d'emplois. Et si ces chiffres continuent de s'améliorer, qu'à la rentrée et surtout au mois d'octobre, les chiffres économiques sont bons pour l'économie américaine. Ce sera aussi bon pour Donald Trump et sa potentielle réélection. Mais on est encore très loin du terme. Bon, rien n'est donc joué. Attention, on ne va pas jouer les Madame Irma. Aujourd'hui, Juliette et Thomas, d'autant qu'il reste 5 mois, tout peut se passer. L'élection américaine, ce sera un référendum pour ou contre Donald Trump. Alors rendez-vous pour un prochain Agnès Enko. Sous-titrage ST' 501